Les deux factions belligérantes du Soudan ont annoncé jeudi qu'elles prolongeraient l'accord de cesser le feu de 72 heures à partir de ce vendredi. Les deux parties ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que l'autre partie respecte l'accord de cesser le feu. Mais certains témoins affirment que des coups de feu et des explosions peuvent encore être entendus à Khartoum et dans les villes voisines. Jeudi, des avions de chasse soudanais ont bombardé les forces de soutien rapide. Les combats et les pillages se sont étendus à la région du Darfour. L'association du barreau du Darfour a déclaré qu'au moins 52 personnes avaient trouvé la mort dans des attaques menées par des milices armées dans la ville d'El Jénénat. Les habitants de Khartoum continuent de signaler des pénuries de produits de base.